bonsoir facebook j'espère que vous allez bien les uns les autres je laisse quelques secondes aux personnes pour se connecter pour ce live quatrième jour sur 30 de ce challenge que je me suis lancé waouh ça bouge donc le titre j'ai mis stretching pourquoi stretching vous connaissez sans doute les exercices d'étirement que l'on peut faire au niveau sportif on va étirer ses muscles en douceur pour gagner en souplesse gagner en aisance être plus à l'aise dans son organisme dans ses mouvements pouvoir contrer un petit peu les effets naturels de l'âge et de l'usure du corps donc le stretching évidemment c'est un super bon un super bon moyen de se maintenir en santé au niveau physique et je vérifie si le son n'est pas branché au niveau du casque non c'est bon ok et là c'est le stretching de l'être alors qu'est ce que ça veut dire exactement quand j'avais lancé le programme évoluer et grandir au rythme des saisons j'avais expliqué qu'il allait y avoir une expansion réalisable c'est à dire être plus à l'aise au niveau émotionnel être moins embarquée en fait par les émotions environnantes et voilà ce matin j'ai eu par exemple au téléphone dans mon activité de conseillère clientèle une dame complètement panique parce que elle a eu un caillou sur son pare-brise et donc émotionnellement elle a eu très peur et je me suis dit bah la pauvre elle est pas bien d'être elle était vraiment mal j'étais j'étais peinée pour elle de l'avoir au téléphone j'ai été très très posée très calme pour la rassurer pour l'aider à passer ce moment difficile et donc moi c'est des choses que j'ai vécu je me souviens de cet événement où j'ai malheureusement retrouvé mon chat décédé devant le portail du garage et j'ai appelé un copain et j'étais dans le même état que cette que cette dame coucouette sophie ça fait longtemps que je t'ai pas vu j'espère que tu vas bien et donc j'étais dans le même état que cette dame que j'ai eu au téléphone ce matin j'ai appelé un copain et puis j'ai dit et je lui dis le truc et puis il dit ah mais c'est ton chat je dis oui c'est le chat a dit non mais vu comment tu étais paniqué j'ai cru que c'était une de tes filles qui était morte quoi et mais j'étais mais dans un état émotionnel complètement catastrophique et évidemment lui il m'a un peu un peu rabrouée en disant non mais attends c'est le chat quoi ouais bah oui mais c'est le chat quoi quand même enfin ouais j'étais pas bien du tout d'avoir retrouvé mon chat écrasé devant le portail et je comprenais ce matin cette dame qui avait eu un simple caillou dans son pare-brise et qui était dans un état émotionnel bah complètement out parce que bah elle était pas bien elle avait eu très peur et donc ça c'est des choses que l'on peut stretcher ce que l'on peut s'étirer on peut faire du renforcement émotionnel pour justement ne plus être en mode panique si il y a quelque chose comme ça qui se passe et ce sont des choses que j'ai travaillé au fur et à mesure avec la méditation avec la respiration avec des super praticiens ostéopathe biokinérgiste praticiens en médecine traditionnelle chinoise et puis aussi avec d'autres d'autres personnes que desquelles je m'entoure et voilà bah il y a eu Anne-Sophie entre autres à un moment voilà maintenant je suis plus dans le coin de l'Amérique de Bretagne j'ai déménagé après sur mes Angers maintenant je suis rendue à Saint-Luce et voilà j'ai beaucoup bougé et avec un immense plaisir donc c'est vrai qu'Anne-Sophie tu m'as connue à un moment où j'étais quand même pas en super top même s'il y a eu une fois où tu m'as dit ah ouais t'es quand même vachement mieux en énergie là je suis sûre que tu poserais tes mains sur mon corps et tu te rendrais compte que ça a encore vachement changé et donc là en ce moment je suis en train de faire du stretching et depuis je vais dire même depuis le mois de novembre depuis cette super masterclass à laquelle j'ai assisté de Mélanie Anlayer waouh et ben je fais du stretching au niveau au niveau de mon être à l'intérieur voilà je partageais je partageais ça dans un groupe que j'anime je vais vous le partager prochainement aussi en texte sur le profil là je vous partage un peu en vidéo c'est vrai que j'ai rencontré depuis ce temps là des personnes qui sont juste incroyables et qu'est ce qui se passe en fait dans cette énergie féminine dans laquelle je suis vraiment en immersion depuis le mois de décembre après avoir été pendant des années dans une énergie masculine et bien qu'est ce qui se passe dans cette énergie féminine on fait ce qu'on appelle de la calibration c'est à dire que ça fonctionne juste au niveau énergétique c'est juste en écoutant la personne où on perçoit quelque chose qui est différent on perçoit une autre vibration on perçoit une autre émotion on perçoit une autre expansion possible alors ben des fois comme certains exercices de stretching que l'on peut faire avec le corps c'est un petit peu douloureux ça fait remonter des choses pas forcément qu'on n'a pas forcément envie de ressentir et on peut sentir les larmes couler on peut se sentir ému c'est ce qui m'est arrivé ces derniers jours en assistant à juste à des lives là un live comme je vous fais fait par d'autres personnes où là tout d'un coup on sent une grande montée d'émotions des larmes qui coulent de gratitude de libération de bonheur de bien être et on se dit waouh waouh c'est génial ce qu'elle a vécu c'est génial ce qu'elle a transformé et et donc c'est génial ce que moi aussi je peux transformer parce qu'évidemment si je je comment dire je côtoie je j'interagis avec ces différentes personnes et bien c'est parce que je sais qu'il y a une autre vie possible même si je suis super contente de la vie que j'ai déjà je suis super contente d'habiter à sainte leuse je suis super contente d'avoir un super chéri on se prépare des super week-end à moto de balade on en a déjà vécu c'est vrai que ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble et on se dit bah oui Anne-Sophie c'est vrai que tu connais peut-être pas non plus mon chéri mais si tu vas regarder un petit peu sur mes publications tu vas retrouver et puis éventuellement il y a même la masterclass amour couple comment j'avais mis développer le bonheur en couple j'en a participé avec moi sur le dernier live et il a beaucoup aimé aussi c'était très très chouette tu pourrais faire ça avec ton chéri d'ailleurs ils avaient plein de trucs à partager tous les deux vous êtes tellement super et ouais ça pourrait être une idée d'interview toi si tu es ok tu le dis et donc voilà on vit tellement plein 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 de choses merveilleuses mais moi j'ai envie de vivre encore d'autres choses lui aussi et je sais que c'est possible je sais que c'est possible de le faire parce que les personnes que je côtoie et bien elles ont fait ce chemin elles ont fait ce parcours et moi aussi bien que j'ai fait le parcours de passer d'un état de burn out où j'étais vraiment mais dans un état j'étais une loque franchement j'étais une loque j'avais pas conscience de l'état dans lequel j'étais je savais que je pouvais avoir mieux je savais que je voulais avancer c'était compliqué je trouvais pas forcément les bonnes personnes pour m'accompagner pour me guider sur ce chemin et donc maintenant j'ai le plaisir j'ai le plaisir de accompagner des personnes sur ce chemin de dire bon bah voilà de faire naître ce sourire cette envie ces yeux qui pétillent comme j'ai parlé hier dans le dans le live que j'ai fait c'est vraiment de de pouvoir faire ressurgir les étoiles dans les yeux c'est ça qui permet d'avancer c'est ça qui permet du coup de donner ce à ce carburant finalement et donc ça c'est génial et donc ce stretching que je fais et bien il est au niveau émotionnel et il est aussi au niveau de l'argent de l'abondance financière parce que là de ce côté là ça coince toujours un petit peu pour moi et j'ai encore du temps à faire mais ça va s'améliorer ça ne peut que s'améliorer de toute façon et ça s'est déjà bien amélioré par rapport à ce que j'ai eu et donc ce stretching et bien on le fait en étant en connexion avec des personnes qui sont déjà passées par là qui ont déjà des résultats financiers qui sont juste stupéfiants quand je vois voilà Niki la progression qu'elle a fait quand je vois la progression de Mélanie quand je vois la progression de Stéphanie de Jasmine de plein d'autres c'est juste waouh c'est juste stupéfiant de voir ce monde qui évolue ce monde qui change avec cette énergie féminine qui est super douce et en même temps très puissante très efficace complètement différente de l'énergie masculine voilà donc je voulais vous partager ce moment de stretching que j'ai eu ces derniers voilà ces derniers jours et ces dernières heures parce que là cet après-midi j'ai encore regardé un j'ai assisté au live d'Amel qui était hier soir je vous l'ai partagé elle était en duo avec Niki et Amel est juste extraordinaire alors c'est vrai que elle fait ses lives en anglais elle est française elle parle donc évidemment super bien en français et elle parle aussi super bien en anglais ça c'est aussi un de mes challenges parce que j'adore l'anglais j'arrive maintenant bien à le comprendre but I'm a bit anxious to speak in English for all vidéos mais ça va commencer à venir au fur et à mesure et parce que j'adore l'anglais et j'aimerais bien retourner aussi à côtoyer un petit peu plus de monde anglophone et c'est ce que je fais d'ailleurs à travers les lives auxquels auxquels j'assiste et les masterclass dont je profite voilà voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir et donc et bien au plaisir de se revoir n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous voyez la séance en replay et puis à me faire un coucou me laisser un commentaire me dire ce que vous en pensez et puis et bien à demain pour un autre pour un autre live un autre sujet je ne sais pas ce que ce sera ce sera de toute façon la surprise puisque je fais en fonction de l'intuition et de l'envie du moment bonne soirée Anne-Sophie bonne soirée à tout le monde qui regardera un petit peu plus tard et puis je vous dis à très bientôt et puis 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 à très bientôt